SAUVEZ POUR SAUVEZ SAUVEZ POUR SAUVEZ POUR SAUVEZ SAUVEZ POUR SAUVEZ Amen! En tout cas, nous avons intérêt de commencer l'année avec le Seigneur, parce que vraiment il faut lui offrir les prémices de nos heures, en tout cas de toutes choses, vraiment. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'entrer dans 2020. Aujourd'hui, en tout cas, nous venons nous encourager une fois de plus. Pourquoi nous encourager? Parce que Jésus est tellement merveilleux et il veut vraiment que nous, étant enfants des dieux, nous puissions rendre témoignage de tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous sommes devant vous pour pouvoir rendre témoignage de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, fait dans nos vies. Donc, 2020, c'est que nous venons vous conseiller, ma soeur fidèle, nous devons rendre témoignage. Amen! Tout à fait, maman, c'est important, c'est même biblique, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 12, verset 11, si je peux lire. Oui! Et j'ai lu au nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agnan et grâce à la parole de leur témoignage. Amen! Donc, c'est important. Notre Dieu, la parole de Dieu nous recommande de témoigner, de parler. Le témoignage, c'est en fait de parler, c'est que ça doit sortir de nos bouches et témoigner ce que Dieu a fait. Donc, c'est vraiment important. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est vrai, le Seigneur a fait sûrement quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore osé témoigner. Mais pourquoi, enfant de Dieu, tu caches ce que Dieu a fait? Ma soeur fidèle, est-ce que Dieu a fait des choses dans ta vie? Mais, maman, moi-même, moi je dis toujours moi-même par rapport à ma vie, si ce n'était pas Dieu, j'allais même pas être à côté de vous. Donc, en regardant ma vie il y a 20 ans passés, il y a 25 ans passés, je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, les enfants, le mariage, ma vie telle que je suis et que je suis en vie. Et c'est un témoignage, c'est une grâce, c'est par rapport à la grâce de Dieu dans ma vie. Dans ma vie, à moi et tous ces gens qui me connaissent, c'est un témoignage, c'est un véritable témoignage vivante. Amen, nous sommes des témoignages. Déjà, le fait d'avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Le fait d'être en bonne santé, c'est une grâce. Parce que si moi et toi, nous sommes du corps médical, en tout cas, nous voyons des choses chaque jour dans les hôpitaux, là où nous travaillons, nous voyons comment les gens souffrent et ils sont malades sur les lits des hôpitaux. Donc, nous qui sommes en bonne santé, nous ne sommes pas plus que toutes ces personnes qui sont dans les lits d'hôpital. Voilà pourquoi nous ne pouvons que témoigner la grandeur et la bonté de ces dieux. Voilà pourquoi en 2020, ma soeur, mon frère, vous qui nous suivez, nous vous encourageons vraiment à témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans vos vies. Les témoignages édifiés. Oui, ma soeur. C'est aussi, c'est important de témoigner. Pourquoi? Parce que quand on témoigne, en fait, le diable, il faut témoigner, en fait, que le diable est honte. Si Dieu, il fait des choses et que nous, on n'ose pas, on n'ose pas parler de ça. Donc, c'est comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu ne fait pas. Il fait tellement des choses. Mais c'est nous, c'est à nous, les enfants de Dieu, de partager avec les autres, avec tout le monde entier, en fait, qu'ils puissent savoir que notre Dieu fait des choses, en fait, que ça puisse aussi édifier quelqu'un. Oui, notre Dieu agit. Vraiment, parce que les gens croient que le temps des miracles est passé, parce que les gens ont perdu la foi. Alors que toi, enfant de Dieu, Dieu a fait des grandes choses. Jésus t'a sauvé, Jésus t'a guéri. Tu avais un jour demandé, fais cette prière au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes aujourd'hui des enfants, je vais témoigner de ta grandeur. Mais ça fait cinq ans que le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a donné des enfants. Ma soeur, pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu as tant de témoigner ? Comment ces femmes qui traversent des difficultés, qui n'ont pas encore conçu et qui sont vraiment dans ces besoins, comment peuvent, comment seront-ils encouragées ? Quand toi, tu étais, toi qui traversais des problèmes pour concevoir et que le Seigneur t'a béni avec des enfants, tu n'oses pas témoigner. Ma soeur Fidélile, qu'est-ce que tu peux me dire encore sur ces points ? Moi, tout ce que je peux dire, maman Vivi, c'est qu'il faut oser. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de se mettre... Il y a des gens, comme vous dites, il y a des gens vraiment beaucoup dans leur vie. Dieu a fait des grandes choses. Mais au fait, je crois aussi, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas se mettre devant le genre et tout ça, mais ce n'est pas bien. Et donc, moi, je peux dire, moi, j'ai un témoignage par rapport à ma petite soeur et par rapport à ce que vous venez de dire et qu'on doit... Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'elle est encore un pied dedans, un pied dehors dans le Seigneur. Et il y a un moment, ça fait des années, beaucoup des années vraiment, et ma petite soeur, elle s'est mariée. Avant de se marier même, elle était déjà avec eux et sa fiancée. Son fiancée, des années, je crois, ils ont fait ensemble 14 à 15 ans. D'accord. Et elle ne pouvait pas concevoir. Elle ne mettait pas au monde et tout ça. Après avoir cohabité ensemble beaucoup des années, ils se sont mariés. Je crois, dans le mariage, si je ne me trompe pas aussi, 3, 4 ans comme ça, elle ne concevait pas. Mais en fait, elle tombait enceinte, mais elle faisait des fausses couches. Il y a eu des moments où son mari tellement se parle bien, deux fois, il m'a appelé pour me dire, quand elle était enceinte, et il m'a appelé pour me dire que, moi, voici, voilà, ta petite soeur est enceinte. Et ça fait ça, ça s'est passé deux à trois fois comme ça. Et on était là parce qu'il voulait, il sait que moi, moi, je prie, je suis une femme de prière, et il voulait qu'on puisse prier ensemble et tout ça, et tout ça, c'était vraiment entre nous. Et ça faisait qu'il y a eu des fausses couches et tout ça. Et nous, par ça, je veux dire aussi, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et nous, les gens de leur entourage, la famille, la famille de son mari et tout ça, il y avait vraiment des gens qui parlaient. Par rapport à nous, le Bantu, ils croient que dès qu'on s'est marié, après, je ne sais pas, six mois, une année, et l'enfant doit venir. Et pourtant que la Bible nous dit que Dieu fait chaque chose belle à son temps. Donc, les temps de Dieu n'est pas les temps des hommes. Oui, ma sœur. Amen, amen. Donc, pour dire qu'il y a eu vraiment leurs copains, leur entourage tellement que c'est des jeunes. Il y a eu des gens qui s'est moqués, des gens qui parlaient, qui disaient beaucoup de choses que ma sœur, elle ne va pas mettre au monde, pourquoi son mari ne lui quitte pas, pourquoi il reste avec elle et tout ça. Mais pour ne pas vraiment, mais moi aussi, je restais, moi aussi, ça m'effaimait. Ma sœur, elle est jeune, elle n'est pas vraiment. Pourquoi elle n'arrive pas à garder la grossesse et tout ça? C'était aussi un souci pour moi. C'est devenu comme un fardeau pour moi. Donc, j'ai prié aussi par rapport à ça. Je mettais ça, des sujets de prière. Mais pour ne pas vraiment aller plus loin, pour dire seulement que ça fait maintenant deux ans. Ma sœur, maintenant, elle est née en 88. Elle a 31 ans, ma petite sœur. Par la grâce de Dieu, elle a deux enfants. Elle a eu un an. Le premier, c'est un garçon, un beau bébé. Et puis maintenant, elle a une fille de, si je ne me trompe pas, de six mois. Vous voyez, donc, pour moi, pour moi, vraiment, c'est un témoignage. C'est un témoignage parce que Dieu agit. Amen, c'est un témoignage. Et j'ai dit à ma sœur, je lui encourage, j'ai dit, il faut témoigner. Il faut vraiment que le diable ait honte. Il faut peut-être tous ces gens, parce que les enfants, ce n'est pas par rapport à nous. Ce n'est pas par rapport, même aux médecins. Ça dépend des dieux. C'est Dieu qui donne les enfants. Et toi qui faisais des fausses couches. Et toi qui n'arrivais pas à concevoir et tout ça. Maintenant, par la grâce des dieux, tu as deux enfants. Donc, c'est un grand témoignage. Il faut, j'ai lu en tout cas. Vous acclamons Jésus. Amen, amen. Vous acclamons Jésus parce qu'il est merveilleux. Amen, amen. Donc, j'ai dit, il faut qu'elle témoigne. Il faut qu'elle se mette devant. Parce que, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Jésus nous dit aussi, si vous avez honte de moi devant les gens, moi aussi, j'aurai honte de vous devant le Père. Tout à fait. Donc, voilà pourquoi vraiment, moi j'encourage les gens à témoigner. Il faut, donc, on doit témoigner parce que, comme elle aussi par exemple, c'est une jeune, c'est une jeune fille, une jeune maman. Par rapport à elle, par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé, si elle-même, elle témoigne, si elle-même, elle parle de ça, ça peut édifier quelqu'un. Ça peut édifier quelqu'un, un ami, quelqu'un à son âge, quelqu'un qui est comme eux, des jeunes couples, tout ça. Oui, en tout cas, voilà pourquoi nous devons témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies. Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Dieu agit encore. Alors, moi, je peux te dire, c'est aussi, j'ai fait cinq ans dans le mariage, je ne pouvais pas, c'est pas que je ne pouvais pas concevoir, mais les gens n'ont parlé pas possible. Toi, tu te rappelles très bien. Les gens ont parlé, mais celle-là, c'est une femme, elle aime bien se maquiller, elle ne sait pas qu'on se voit. Ils disaient comme ça en Lingala même. Amela Milangi, abo takate. Donc, les gens ne comprennent pas que les temps de Dieu, c'est les temps de Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait chaque chose belle en son temps. Mon frère, ma soeur, si Dieu a fait quelque chose, en tout cas, n'hésite pas de témoigner. Nous sommes en 2020, le Seigneur nous a fait grâce d'entrer dans une nouvelle décennie. Dans cette nouvelle décennie, témoigne de Jésus-Christ et Nazareth. Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Et puis, dans le cas de maladie, il s'agit, il y a vraiment, Dieu fait des miracles dans tous les domaines. Ça peut être dans les domaines financiers, ça peut être dans les domaines, dans les cas de maladie, même pour des promotions, même dans les affaires. Dieu agit dans tous les domaines. C'est vraiment le bon papa. En tout cas, nous venons rendre témoignage à ces dieux. Et ma soeur, toi aussi, qui traverse encore des difficultés, nous venons t'encourager vraiment à te recommander, à te recommander dans le main du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il sauve, il guérit. Oui, en tout cas, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Je ne sais pas, ma soeur Fidéline, si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, moi, je veux tout, je suis saoulée, maman Bibiquet. C'est vraiment important. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux. Mais je ne sais pas, c'est par rapport à moi, ce que moi je pense. Si Dieu fait dans nos vies, s'il fait, il fait. Et que nous, on ne témoigne pas. Mais il va, parce qu'on doit témoigner, en fait, que notre Dieu tire sa gloire. Amen. Donc, si on ne témoigne pas, mais il peut aussi se fatiguer. Hein, je peux citer. C'est vrai que Dieu ne se fatigue pas. Mais vraiment, nous devons se faire en témoigner. Oui. Parce que tout l'honneur et la gloire doivent lui revenir. Amen. Alors, les gens doivent voir, écouter et tout ça, que leur Dieu agit, que leur Dieu, il a fait gérer. Par rapport à, vous voyez même, ces gens, les gens qui connaissent ma soeur dont je parle, en Suède, à Stockholm, là-bas, ils savent. Donc, c'est un grand témoignage. Même pour elles-mêmes, même pour leur couple, tellement c'est un jeune couple, peut-être, eux, ils ne voient pas la grandeur de ce que Dieu a fait pour eux. Parce que ça pouvait être aussi, jusqu'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas, peut-être, ne pas avoir des enfants. Parce qu'il y a des gens qui sont encore plus âgés qu'eux. Il y a des mamans, il y a beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas des enfants. Mais eux, ils ne sont pas mieux que ces gens-là, qui ont 20 ans, 25 ans, et qui n'ont pas des enfants. Donc, voilà pourquoi, maman Bibi, moi, je crois que je suis d'accord avec vous, quand vous dites qu'on doit témoigner. On doit témoigner, on doit parler de notre Dieu, on doit parler de ses bontés, de tout ce qu'il fait, même le moindre petit chose. Donc, c'est vraiment, c'est important. Il faut témoigner, il faut oser, il ne faut pas avoir, moi, je vous dis, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est quand nous témoigner, c'est le diable qui doit avoir, qui aura honte et qui l'a échoué, peut-être, par rapport à ses projets qu'il faisait, peut-être, par rapport à ses pensées. Le diable a échoué dans ta vie et il continuera à échouer lamentablement, parce que lui, il connaît sa place. La Bible nous dit que nous, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Nous vous encourageons à rendre témoignage de ce que Jésus a fait. Mais nous, 2020, une nouvelle décennie, c'est vraiment une décennie où nous devons rendre témoignage. D'ailleurs, je vais te dire, Mme Cécile, j'aimais beaucoup, c'est que notre pasteur principal, les papas des églises, de toutes les églises ICC, a reçu par le Saint-Esprit que cette année 2020, cette nouvelle décennie, c'est la décennie de domination par le Saint-Esprit. Donc, nous dominons dans tous les domaines de la vie. Nous devons dominer sur le peuple qui fait qu'on ne puisse pas témoigner. Non, j'ai peur, je n'ai pas, non, peut-être les gens, non. C'est une année, une année, une année de domination, une décennie de domination. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, donc on va dominer toute chose qui n'est pas des dieux. Donc, on doit vraiment, c'est ça, c'est ça. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons en tout cas de passer de très bonnes années, vraiment toujours dans la présence des dieux. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est merveilleux. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui prend soin de nous. Nous bénissons le Saint-Esprit qui nous a fait grâce de nous tenir devant vous. Parce qu'en fait, même être devant son téléphone ou bien sa caméra pour parler, je vous dis que c'est la grâce des dieux. C'est la grâce des dieux. Mais on l'a toujours demandé au Seigneur avant de commencer nos émissions. Père, remplis nos bouches. Saint-Esprit, aide-nous parce que nous ne savons pas parler. En tout cas, nous te rendons grâce, Esprit des dieux. Merci. En tout cas, je ne sais pas, Madame Kaoudi, si tu as quelque chose d'autre avant que nous ne prenions congé de nos téléspectateurs. Non, je n'ai pas, j'ai tout dit. Merci à vous, Mama Vivi, de m'avoir reçue encore. Je suis tout le temps, je suis contente quand vous m'appelez. Maman, Madame Kaoudi, venez, on va faire une émission. Tellement, je sais que c'est pour la gloire de notre dieu. Là, je dis même pas non, je dis oui, je viens, Mama Vivi, donc moi, je vous remercie. Et je vous dis, je salue tous nos internautes, tous les gens qui nous regardent. En tout cas, suivez-nous sur notre chaîne YouTube qui est Sauver pour Sauver et vous n'allez pas être dessus. C'est des choses, on parle des dieux, c'est des choses vraiment pour édifier, c'est des choses pour nous. Les enfants des dieux. Tu sais quoi encore, Mama Vivi? Cette année, moi je crois l'année passée et tout ça, YouTube, les réseaux sociaux étaient dominés par les futilités. Maintenant, vraiment, cette année, cette nouvelle décennie, nous, les enfants des dieux, on va aussi prendre en possession YouTube, tous les réseaux sociaux. On va dominer sur les mauvaises choses qui sont sur YouTube, là. Amen, c'est une décennie où nous témoignons de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, le Seigneur est bon. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas des slogans, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui aussi, la vie peut prendre fin. Mais ma sœur, est-ce que tu t'es déjà posé la question, où vas-tu aller si tu quittes cette terre? Parce qu'après cette terre, il y a une autre vie. Mais il faut choisir d'aller au bon endroit. Et au bon endroit, c'est auprès de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus t'aime. Comme la Bible nous dit qu'il se tient à la porte, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres à Jésus-Christ la porte de ton cœur, la porte de ta vie, il entrera et il sauvera ton âme. Quel que soit le péché dans lequel tu te retrouves, ou bien tout ce que tu as fait, tu as avorté, tu es sorti avec le mari de ta tante, tu es sorti avec le mari de ta sœur. Ma sœur, ne cache pas les péchés, parce que les péchés là, ça va t'emmener au mauvais endroit qui n'est pas auprès de Jésus. Accepte Jésus aujourd'hui et il sauvera ton âme. Si tu acceptes de lui dire pardon pour tes péchés, il pardonnera tes péchés. En tout cas, voilà en tout cas le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse, excellente soirée, bonne journée chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le Seigneur vous aime. Jésus revient bientôt. Soyez béni. Et à très bientôt. À la prochaine fois. Ciao, ciao. Soyez béni. Ciao. Bye bye.